Igloo, le mag de l'habitat. Bienvenue dans Igloo. Bonjour Cédric Simonin. Bonjour Eric. Trayano Résidence, vous êtes le patron. On va parler avec vous aujourd'hui des 5 règles d'or pour bien acheter son appartement neuf. Parce que pendant l'été, on vous a appelé souvent et on vous a posé pas mal de questions. Oui, on a des gens qui nous ont posé des questions parce qu'ils étaient un petit peu déçus de leur achat. Donc ça nous a donné l'idée de traiter cette thématique en début de saison et d'essayer de donner 5 règles d'or pour bien réussir son achat pour un appartement neuf. Eh bien, on y va avec la règle numéro 1, la relation commerciale. Ah bah oui, ça commence de toute façon par là. Il faut rencontrer un commercial pour débuter son achat. Ce que je conseille déjà avant de rencontrer ce commercial, c'est déjà de se poser et puis de faire un diagnostic de ses propres besoins, de faire un point sur ses priorités, ses motivations. On ne sait pas toujours ce que l'on veut, mais c'est bien alors de déterminer ce que l'on ne veut pas. Je conseille aussi aux gens de prendre des notes pendant l'entretien. Ça permet de ne pas oublier ce que le commercial vous dira. Donc rencontrer un commercial, c'est important. Je conseille même de rencontrer plusieurs concurrents pour pouvoir comparer les discours. Il est censé faire un diagnostic de vos besoins. C'est un point qui est important. Découvrir les motivations profondes qui vous animent pour voir au mieux vous conseiller. Ça vous permettra aussi de juger de sa compétence. Je dis souvent la compétence d'un expert. C'est souvent celui qui pose les bonnes questions parce que les bonnes réponses, vous les aurez sur Google. Donc posez des questions auxquelles vous-même n'aurez pas pensé. Règle numéro 2, une sorte de plan, il faut savoir lire un plan en fait. Il faut savoir lire un plan parce qu'on nous demande souvent d'envoyer des plans et d'envoyer des prix par la poste. Mais j'ai rarement vu des gens qui savaient lire un plan. Lire un plan, c'est quoi ? Déjà, c'est arriver à distinguer une fenêtre d'une porte-fenêtre. Ce n'est pas toujours évident. Savoir comprendre comment est placé un positionné à Vélux dans une mansarde, les pointillés des 1m80. On peut vite s'emmêler les pinceaux. Les règles d'accessibilité handicapée ne sont pas faciles à comprendre non plus. Et puis, ce qui est important, c'est qu'au-delà de la surface, c'est peut-être la volumétrie des espaces et des pièces pour savoir comment les meubler. Le positionnement d'une porte ou d'une fenêtre placée différemment, finalement, vous pouvez plus facilement meubler ou pas une pièce. Donc, l'idée, lorsqu'on regarde un plan, c'est de savoir déjà si ça peut vous convenir et de savoir de temps en temps, il y a certains promoteurs qui acceptent de faire des modifications. Si vous recevez un plan sans rencontrer personne, peut-être que personne ne vous dira que vous auriez peut-être le plan de vos rêves avec juste une petite modif. Mais vous avez jeté ce plan à la poubelle, ce qui est dommage. Il y a aussi des visites virtuelles qui permettent de mieux voir les plans. Ah oui, bien sûr, il y a certains promoteurs ou constructeurs qui ont la possibilité de faire visiter les appartements en trois dimensions. Alors là, c'est extraordinaire parce que vous êtes dans votre logement. Et là, vous avez l'impression de vous y balader comme si vous y étiez, vous sortiez sur votre balcon. C'est franchement extraordinaire. Alors, règle numéro 3, attention, c'est assez lié quand même avec la règle numéro 2. Attention à la description des prestations. La description des prestations, ça fait partie du prix. Un prix seul comme ça, brut, ne veut rien dire. C'est qu'est-ce qu'on y met dedans ? Qu'est-ce que j'achète au final ? On peut distinguer les prestations en deux catégories, en quantité et en qualité. En quantité, c'est quoi ? Prenons l'exemple du carrelage. Si finalement, vous n'en préoccupez pas et vous en préoccupez au moment où vous allez faire vos choix, vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez le choix entre 5 ou 6 typologies de carrelage. Et là, vous serez déçu. Si vous voulez upgrader la catégorie de carrelage, ça va vous coûter un peu plus d'argent. Et puis là, c'est une vraie frustration parce qu'on ne l'a pas prévu dans le financement et c'est un petit peu embêtant. Donc déjà, il faut savoir en quantité, notamment pour les sols, à quoi vous avez le droit. Et puis après, il y a en qualité. Alors, je prends quelques exemples. Les qualités, les choses auxquelles je n'en pense pas forcément, on les porte. Est-ce que j'ai des blocs-portes ? Est-ce que j'ai des portes avec chambres ou les comptes aux chambres ? Les sanitaires ? Quel type de mitigeur j'ai ? Est-ce que c'est de mitigeur classique ou thermostatique ? Ce sont des choses auxquelles on est plutôt sensible à posteriori, mais à posteriori, c'est parfois trop tard. Donc, c'est bien de savoir ce que j'achète. C'est vrai aussi pour le chauffage. Est-ce que j'ai un chauffage au sol ? Est-ce que j'ai un chauffage avec radiateur ? On ne meuble pas de la même façon un appartement avec chauffage au sol, chauffage par radiateur. Donc, c'est la chose auxquelles il faut se préoccuper en amont. Parce que si j'ai envie de modifier, parce que ça me fait plaisir, j'ai envie de me faire plaisir, il vaut mieux le savoir tout de suite. On connaît le surcoût éventuel. Je peux le mettre dans mon financement et c'est beaucoup mieux vécu. Ensuite, quelque chose de connexe par rapport à ces prestations. Il y a ce que le promoteur-constructeur peut proposer d'autres, comme des services associés ou la qualité de l'air intérieur spécifique, comme on peut le faire chez Trianon, par exemple. Règle numéro 4, l'organisation de l'entreprise. Oui, on est focalisé sur l'instant T, le moment où on choisit les plans, les prestations et la signature du contrat, mais le chantier a une vie. Quels seront mes interlocuteurs pendant la durée de ce chantier ? Alors, il y a trois grandes familles. La famille administrative, c'est qui va m'aider à monter mon dossier, le financement, etc. Ça, c'est important d'avoir un vrai interlocuteur. La phase chantier, la phase chantier, est-ce que je peux aller sur mon chantier accompagné ? Donc, la réponse est oui, seulement accompagné, parce qu'aller sur un chantier seul, c'est interdit pour des questions de sécurité. Donc, il y a des stades intermédiaires. Je conseille d'aller visiter le chantier un peu avant le stade plâtre, au stade plâtrerie, un stade avant la livraison, deux mois avant. Et après, vous avez évidemment la livraison, ça, c'est obligatoire. C'est important de savoir si la relation client en stade chantier est internalisée ou externalisée. Ce n'est pas forcément la même relation client. Et puis enfin, il y a la gestion du SAV, le service après-vente, puisque vous savez que nous sommes mariés pendant dix ans entre le client et le promoteur, garantie décennale dommage ouvrage. Donc, il faut que l'entreprise puisse répondre présent en cas de petits soucis, puisque ce sont les hommes qui fabriquent le bâtiment et que parfois, il y a des petits soucis. Pour un mariage heureux, c'est important. Encore une règle, justement, il faut savoir avec qui on se marie, quelle entreprise, à qui je confie mon projet. Bien sûr, c'est un projet extrêmement important, projet d'une vie parfois. Il ne faut pas se louper sur son interlocuteur, l'entreprise que l'on a choisi. Donc, il y a une certaine expérience, certaines références qu'il faut prendre en considération. Ça ne veut pas dire qu'une entreprise qui se lance n'est forcément pas sérieuse. Ce n'est pas ce que je veux dire. Par contre, il y a des précautions à prendre. Et en cette période, avec un marché qui est plutôt euphorique au niveau de la construction, certains s'improvisent promoteurs-constructeurs. C'est un vrai métier. Donc, le point de vigilance, c'est vraiment un projet très important. Merci, Cédric Simonin. Une petite conclusion. On a parlé des cinq règles d'or. Vous pouvez bien acheter son logement dans le neuf, évidemment. Bonjour à tout le monde du côté de Trianon Résidence. On se retrouve chaque semaine sur topmusique.fr, sur le site internet de Trianon Résidence et sur Facebook, Igloo On Air, pour Igloo, le magazine de l'habitat. L'émission qui protège la planète aussi. Aussi. Ça sera l'un de nos thèmes très, très bientôt. À bientôt. Salut. Salut.